Musique 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 Bonsoir à vous tous qui aimez la vérité. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 20h30, heure de Paris, heure locale et nous sommes bel et bien en direct. Donc nous sommes le mercredi 13, voilà, si je me trompe, c'est ça, ou 12. Mercredi 12 août, n'est-ce pas, 2015. Merci. Donc voilà, ça n'a pas changé, c'est le même problème que nous rencontrons avec le calendrier grégorien. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Renaud, Dieu chaud, nous te prions. Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir Loïc et Herman. Tout va bien ? Le Seigneur travaille. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous racontez de beau ? On espère ça, mais simplement, enfin, béni Dieu pour ce qu'il fait en ces derniers temps. C'est un côté où je faisais ce constat-là que le monde va mal, c'est de mal en pire, mais à côté pour nous encourager, en fait, on a les belles choses que le Seigneur opère par les conversions, par les personnes qui changent de vie, qui décident d'avancer avec le Seigneur, qui se baptisent. On ne peut que glorifier le Seigneur, en fait. 536 baptêmes à Libreville et c'est impressionnant. Donc, le dernier jour, le dimanche, c'était, on a eu, si je ne me trompe, 173 baptêmes d'un seul coup et c'était beau. Et parmi ces baptisés, il y avait de tout. Il y avait des médecins, des grands médecins, des grands professeurs. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des papas, des mamans, des couples. Donc, c'était vraiment magnifique. Également, des personnes qui ont vécu pendant des années dans la délinquance et tout ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez pu voir les images. Donc, au fur et à mesure, on va vous diffuser les images. Donc, ce soir, bien sûr, nous allons d'emblée attaquer sur les deux assemblées. Les deux assemblées. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Voilà. Donc, tout au long de l'émission, vous aurez la possibilité, vous aurez la possibilité d'éventuellement, éventuellement de nous poser vos questions. Donc, vous avez, n'est-ce pas, cette possibilité-là pour poser toutes sortes de questions, nous appeler éventuellement au fixe, n'est-ce pas, de Radio de Vie. Donc, Radio de TV de Vie, 01-64-98-90-45. Les deux assemblées. D'emblée, nous sommes dans Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Alors, on va demander à Loïc, si c'est possible, à Herman, de nous faire la lecture à partir du verset 1er. Donc, tout le psaume 1er. Psaume chapitre 1, à partir du 1er verset. « Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Et ainsi, tout ce qu'il fera, réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. » Voilà, donc, alors ici, ce passage, bien sûr, nous parle de deux assemblées. La première, c'est laquelle, Herman ? Celle des justes. Donc, l'assemblée, d'après, bien sûr, les Écritures ici. Les moqueurs. Voilà, la première assemblée dont il est question, c'est l'assemblée des moqueurs. Et la deuxième, c'est celle des justes. En fait, celle des justes vient dans la pensée de Dieu. Elle existe avant celle des méchants, bien sûr. Donc, il y a deux assemblées. L'assemblée des justes et l'assemblée des moqueurs. Voilà, les deux assemblées dont il est question, mes amis, dans les Écritures. Et c'est à partir de ce passage, là, que nous allons développer notre enseignement. Donc, vous n'êtes pas, bien sûr, sans savoir que les Écritures nous parlent à chaque fois de deux réalités. Donc, deux réalités spirituelles ou, bien sûr, physiques. Il y a, bien sûr, Dieu, notre Père, notre Créateur, d'un côté. Et vous avez, bien sûr, le diable de l'autre. Dieu est lumière, Satan est ténèbre. Dieu est vérité, Satan est menteur. Et nous avons également les deux Adam. Donc, le premier qui est, bien sûr, spirituel. Et le deuxième qui est naturel, naturel, physique. Vous avez également deux villes. Vous avez la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Là, bien sûr, par rapport au Seigneur, par rapport au royaume de Dieu. Mais par rapport à Dieu et à l'ennemi, vous avez le royaume de Dieu. Vous avez aussi le royaume de Satan. Et voilà. Donc, vous avez, comment dire, vous avez la Jérusalem céleste et vous avez la Babylone qui représente, en fait, le monde. Donc, il y a ces deux, n'est-ce pas, réalités. Vous avez la semence. Vous avez l'ivraie. Donc, par rapport aux semences, vous avez l'ivraie et le blé. Et vous avez également ces deux églises. Donc, l'église de Christ que lui seul a bâti. Et vous avez aussi, bien sûr, l'église, bien sûr, de l'ennemi qui est dirigée par les hommes. Alors, la parole est claire. Bénie est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire selon les avis des méchants, selon leur projet, selon leur but. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Voilà. Donc, pour votre information, l'assemblée des moqueurs est beaucoup plus, n'est-ce pas, et sur le plan numérique, est beaucoup plus grande que l'assemblée des saints, que l'assemblée des justes. Alors, l'assemblée des moqueurs a été, bien sûr, mise en place par l'ennemi pour attaquer, pour combattre la vraie église. Voilà. On va d'abord parler de la vraie assemblée, de l'église véritable. Et nous sommes dans l'acte des apôtres, chapitre 7. N'est-ce pas ? Merci Seigneur pour ta parole. Verset 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut les paroles de vie pour nous les donner. On peut commencer par le verset 35, Loïc, s'il te plaît, jusqu'au verset 38. Ce Moïse qu'il avait rejeté en disant, quitte à établir prince et juge, c'est lui que Dieu envoya comme prince et comme libérateur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est celui qui les tira dehors en opérant des miracles et des prodiges au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut les paroles de vie pour nous les donner. C'est lui, lui qui, Moïse bien sûr, n'est-ce pas ? C'est lui, donc Moïse, lors de l'assemblée au désert. Donc, alors, bizarrement ici, quand on lit un peu les textes dans les langues originelles, c'est-à-dire le grec notamment ici, et on apprend que le terme utilisé pour parler de l'assemblée, le terme traduit par assemblée en français, en fait, c'est ecclésia. Tout simplement, c'est le même terme que le Seigneur, notre maître, va utiliser pour parler de la vraie église. Et on apprend que, dans la pensée d'Étienne, n'est-ce pas ? Et la première église, n'est-ce pas, c'est l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert. Comme vous le savez, Moïse, c'était l'ombre et Christ est la réalité, n'est-ce pas ? Ou le corps de cette ombre. Donc, on ne peut pas parler de l'église véritable, de l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église que Christ a bâtie, sans bien sûr faire mention, mention d'Israël. Ce n'est pas possible. Et n'oubliez pas que la première église, elle était essentiellement juive. Elle est née, cette église, dans l'acte 2, avec 120 galiléens qui étaient tous, n'est-ce pas, originaires de la Galilée. Donc, cette église-là, qui était la première église, n'est-ce pas, elle n'était pas du tout, comment dire, composée des nations, des personnes issues des nations, mais elle était totalement juive. Pourquoi ? Parce que c'était comme une continuité, n'est-ce pas, de l'assemblée d'Israélites dans le désert. D'ailleurs, Moïse dira, comme on l'a lu ici, que Yahweh, votre Dieu, en parlant aux enfants d'Israël, allait susciter, susciterait, n'est-ce pas, parmi vous, d'entre vos frères, du milieu de vos frères, un prophète comme moi, c'est-à-dire un prophète de l'Exode, qui allait, n'est-ce pas, qui irait devant le pharaon de ce monde, c'est-à-dire Satan, pour libérer le peuple de Dieu dans le but de bâtir une assemblée. En fait, Moïse était le premier homme que Dieu a utilisé pour construire, pour bâtir la première église, c'est-à-dire Israël. Israël, dans le désert de Sinaï, était une préfiguration de la vraie église que nous sommes, n'est-ce pas ? Et cette église-là était remplie de, il y avait, bien sûr, les douze tribus d'Israël, et ensuite, il y avait aussi d'autres peuples qui, n'est-ce pas, avaient suivi les Hébreux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Donc, c'était une belle image de l'églésia. Et regardez bien, cette église, n'est-ce pas, à la tête de laquelle il y avait Moïse, bien sûr, Aaron, et également Marie, mais plutôt Moïse, on va dire. Regardez cette église-là, elle n'était pas dénominationnelle. Elle n'était pas du tout, mes amis, une église fédérée. Il n'y avait aucune fédération. Elle n'était pas dans une fédération. Elle n'était pas, mes amis, comment dire, enfermée dans un bâtiment. C'était une église en marche, en mouvement. Et elle avait plusieurs stations, plus de 45 au moins. Et cette église-là, elle suivait non un homme, ni une organisation ecclésiastique, mais elle suivait la nuée de Dieu. C'est quand même incroyable. Mes amis, nous avons ici, n'est-ce pas, une belle image quand on lit le livre d'Exode. Cette église, mes amis, a célébré la première fête de Yahweh qui était la Pâque, l'image de la croix. Cette église a été rachetée par la Pâque. L'église dirigée par Moïse sur l'égide de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas ? Moïse lui-même qui était devant suivait aussi, bien sûr, la nuée. Et tant que la nuée ne se déplaçait pas, la parole nous dit, cette église ne se déplaçait pas. Et cette église se déplaçait, n'est-ce pas, au son des chauffards, au son des trompettes. Vous voyez, non, mes amis ? Et elle siégeait où ? Elle siégeait en face du tabernacle. Il y avait quatre côtés, n'est-ce pas, du tabernacle. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et au milieu, il y avait, n'est-ce pas, au milieu de cette église, il y avait le tabernacle dans lequel il y avait l'arche. L'image de Christ. Et Yeshua, n'est-ce pas, n'a-t-il pas dit, dans Matthieu 18, car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Eh bien, cette église-là avait en son sein, au milieu d'elle, l'arche, Yeshua. Voilà la véritable église, mes amis. L'arche était au milieu d'elle et cette église obéissait aux lois de Dieu, aux directives de Dieu. Il y avait l'ange de Yahweh qui, n'est-ce pas, marchait au devant d'elle. L'image de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Vous vous rendez compte, phrase et soeur, les similitudes entre l'église de Jésus-Christ aujourd'hui et la véritable église, j'entends par là, est la première église, c'est-à-dire l'assemblée des Hébreux dans le désert de Sinaï. C'est quand même impressionnant. Cette église était, je vous disais qu'elle a expérimenté la Pâque, la première fête. Elle a expérimenté la fête des Prémices, la résurrection. Elle a expérimenté la fête de la Pentecôte, la puissance de l'Esprit de Dieu. La fête de la Torah. Elle avait expérimenté la fête, mes amis, de Yom Kippour, le grand pardon, le sacrifice, la propitiation. Elle avait expérimenté également la fête des Trompettes, n'est-ce pas ? Et le rassemblement à chaque fois. Elle avait expérimenté la fête des Tabernacles, la puissance royale, le royaume de Dieu. Voilà la première église. Et regardez bien cette église, mes amis, elle avait une vision. Sa vision n'était pas de rester dans le désert, pas du tout, parce qu'elle était étrangère et voyageuse. Elle était, n'est-ce pas, composée d'étrangers et de voyageurs. Il y avait une vision, c'était une vision, c'était le Canaan. Et tant qu'il n'avait pas atteint le Canaan, cette église ne devait pas rester, mes amis, indiffidement quelque part. C'était les stations de lieu en lieu, de gloire en gloire. Et tout au long de sa marche, de sa traversée du désert, cette église a remporté, n'est-ce pas, livré des combats, des batailles. Et Dieu dira dans Deuteronome 8, pardon, dans Deuteronome chapitre 8, que pendant 40 ans, Dieu, n'est-ce pas, a fait errer ce peuple pour pouvoir découvrir, pour révéler l'état de leur cœur. Donc cela équivaut à la marche chrétienne, n'est-ce pas, au travail de laquelle Dieu expose nos vies. Dieu, n'est-ce pas, révèle les choses cachées en nous pour nous sanctifier jusqu'à l'enlèvement. Vous voyez, c'est quand même impressionnant, l'église de Moïse était un type de l'église de Christ. Et cette église a remporté, a rencontré des faux prophètes comme Balaam, qui voulait la maudire. Comme le roi Barak, qui ne voulait pas que cette église traverse son territoire. Vous voyez, mes amis, et cette église était composée de prêtres et de prophètes. Elle louait Dieu comme avec Myriam, la soeur de Moïse, avec son tambourin. Il y avait des adorateurs, tout le monde était adorateur, lorsque Myriam chantait comme ça dans le désert. C'était magnifique. Regardez les chants qu'ils ont reçus. C'était prophétique, les chants, les cantiques de Moïse, notamment. Et ça, cette église-là, quand Yeshua est venu, mes amis, il n'a pas, n'est-ce pas, il ne s'est pas écarté de la vision de cette église, bien sûr. Il était dans la continuité comme un bon hébreu. Il dira dans Matthieu 18 au verset 16, il dira, Matthieu 16 au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, à Pierre notamment, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » Et là, dans les évangiles, pour la première fois, il est question de l'église de Yeshua, n'est-ce pas ? Et c'est dans ce passage-là, Matthieu 16, 18. Le Seigneur a dit clairement qu'il allait bâtir son église. Vous voyez ? Et il a bâtit cette église, justement, avec 120 Galiléens qui étaient tous juifs, hommes et femmes. Et ça, c'est magnifique. Et Étienne nous dit ici que la première église, bien sûr, elle était mosaïque. Donc l'église n'était pas une notion étrangère pour les juifs, parce qu'ils la connaissaient déjà, parce qu'ils avaient déjà expérimenté la première église. Et cette première église a rencontré des faux prophètes. Elle a rencontré Balaam, faux prophète. Elle a rencontré des fausses doctrines. Cette première église, elle a rencontré aussi la première fausse église, l'église de Corée, l'église d'Abiram, n'est-ce pas ? Cette église-là qui s'était dressée contre la véritable église. Voilà. Et c'est terrible, mes amis, les deux églises ou les deux assemblées. Alors, la parole, mes amis, est puissante. Et regardez ce que la parole nous dit, justement, nous sommes dans la première église, donc l'église véritable, l'église de Yeshua. Cette église-là, elle est, comme vous le savez, composée essentiellement de pierres vivantes. Elle n'est pas, bien sûr, dénominationnelle. Elle n'est pas du tout, mes amis, elle est d'abord apostolique, c'est-à-dire, elle a une vision globale. La vision apostolique de l'église, c'est une vision globale, une vision corporative, la vision du corps. C'est-à-dire, elle n'est pas, comment, limitée par, n'est-ce pas, elle n'est pas limitée par les langues. Elle n'est pas limitée par les traditions, les coutumes, les ethnies. Elle n'est, comme Paul le disait si bien dans Galat 3, au verset 28, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et cette église, bien sûr, elle a une vision globale, une vision, n'est-ce pas, du corps, selon 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Et elle n'est pas du tout ethnique, elle n'est pas du tout essentiellement française, elle n'est pas essentiellement arabe. Elle est multi, n'est-ce pas, race. Et donc, ceux et celles qui font partie de cette église-là, l'église véritable de Yeshua, ne peuvent en aucun cas accepter qu'il n'y ait que des gens de leur couleur, de leur race, de leur ethnie. Dans leur assemblée locale, n'est-ce pas, parce que le Seigneur n'est pas dans tout ça. Le Seigneur est, n'est-ce pas, au-dessus de toutes ces considérations. Voilà, donc considérations raciales notamment. Et mes amis, cette église-là, comme le Seigneur l'a si bien dit dans Ephésiens 2, Paul dit qu'il a, n'est-ce pas, brisé, il a effacé, il a annulé, n'est-ce pas, l'inimitié. Il a aboli l'inimitié, n'est-ce pas, qu'il y avait entre les juifs et les grecs. Vous vous rendez compte ? L'église véritable est le seul organisme que Dieu a créé, n'est-ce pas, dans lequel il y a cette puissance, celle de la résurrection, qui est capable de briser toutes les différences, n'est-ce pas, socioculturelles, linguistiques. Et cette église-là est composée justement des pierres, pierres vivantes que nous sommes. Et ces pierres-là que nous sommes ont reçu le caractère de Christ au point où elles ne s'arrêtent pas sur, n'est-ce pas, les origines des uns et des autres. Et ça c'est terrible. Alors que nous sommes dans un monde où les considérations raciales, ethniques, linguistiques sont telles qu'il y a des divisions, il y a des guerres. Alors que cette église véritable, celle de Yeshua, elle est au-dessus, bien sûr, de toutes ces choses. Et ça c'est magnifique. Elle est composée, bien sûr, d'hommes et des femmes qui ont reçu des dons divers de la part du Seigneur. Et ces hommes et ces femmes sont dirigés par le Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a dit dans Jean XVI. Jean XIV, Jean XV, Jean XVI, il disait que l'Esprit de vérité, donc le Consolateur ou encore le Défenseur, n'est-ce pas, allait la conduire dans toute la vérité. Cette église-là, elle n'est pas conduite par les hommes. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Elle est conduite par l'Esprit et l'Esprit est celui qui révèle, n'est-ce pas, Jésus-Christ aux hommes. Donc cette église-là, bien sûr, confesse sans cesse le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle aime la parole, elle aime la vérité, elle n'obéit pas, n'est-ce pas, aux ordres des hommes, aux rudiments de ce monde. Elle ne suit pas les traditions d'hommes, mais elle obéit essentiellement à Yeshua. Et laissez-moi vous dire que cette église-là, l'église véritable, elle n'est connue que du Seigneur, notre Dieu seul. Voilà. Et le Seigneur a si bien dit à Pierre, et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, Petros en grec, et que sur ce roc, Petra, je bâtirai mon église. Donc aucun homme ne peut bâtir cette église-là. Aucun homme ne peut prétendre que cette église-là est la sienne. Le Seigneur a dit, c'est mon église. Et dans Jean 10, il a dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc cette église-là ne reconnaît pas d'autres bergers que Jésus-Christ de Nazareth. Cette église-là, mes amis, même si on veut, comment dire, lui demander de suivre les hommes, même si cette église-là, on commence à juger, à condamner, à décrier injustement ses membres, cette église-là ne va pas s'arrêter sur les critiques. Elle va plutôt regarder aux fruits, elle va plutôt écouter l'Esprit de Dieu qui témoigne sur les uns et les autres. Elle va plutôt écouter le témoignage de Dieu plutôt que le témoignage des hommes. Voilà. Cette église-là, mes amis, dont certains d'entre vous ce soir font partie, même si vous n'avez pas d'église locale, laissez-moi vous dire, si vous avez confessé Jésus-Christ, si vous avez reçu Christ dans votre vie, si le Seigneur vous a attiré à lui, n'est-ce pas, si vous marchez selon sa volonté, eh bien vous êtes membre de cette église-là, n'est-ce pas, avant toute chose. Et elle est elle-même membre du royaume de Dieu. Cette église universelle, cette église qui est le corps de Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur, le corps de Christ. Et elle est, n'est-ce pas, partie, elle fait partie, n'est-ce pas, du corps de Christ. Elle est membre du corps de Christ. Et ses membres ont reçu chacun le baptême du Saint-Esprit. Comme Paul le dit bien dans 1 Corinthiens 12-13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc c'est le corps de Yeshua. Et le Seigneur disait dans Matthieu 16-18 qu'il allait bâtir cette église et que les portes de l'enfer ne pouvaient, n'est-ce pas, ne peuvent la détruire. Bien évidemment, personne ne peut détruire les membres, n'est-ce pas, les hommes et les femmes qui font partie de ce corps-là. Nous sommes dans Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 18. Hébreu 12 verset 18, il est dit. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du sang des paroles, au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée. Car ils ne pouvaient pas supporter ceux qui étaient ordonnés, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ok, donc on apprend ici que la première église, la vraie église, celle que Yeshua a bâtie, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Voilà. La montagne de Sion, donc ça c'est la véritable église. On continue. De la cité du Dieu vivant. De la cité du Dieu vivant. Donc ça c'est toujours la véritable église. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste et aussi l'église véritable. Parce que la parole nous dit dans Apocalypse 21, que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ qui est contre la polygamie ne peut pas avoir deux épouses. Donc l'église véritable et la Nouvelle Jérusalem. D'accord ? C'est la même entité. Donc ça peut vous choquer, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Donc vous voyez, la Nouvelle Jérusalem, c'est la cité de Dieu, une cité bâtie avec des pierres précieuses. Avec des pierres précieuses que nous sommes. Vous voyez ? Donc c'est quand même impressionnant que nous sommes une cité, la cité sainte. Et Pierre le dit. Et vous-même, vous êtes une race élue, une nation sainte. Donc vous voyez bien que l'église véritable est une nation, Herman. Donc la nation sainte en question, c'est la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Donc nous sommes une nation. L'église est une nation et toute nation a un gouvernement. Donc nous fonctionnons dans le gouvernement apostolique, dans le gouvernement royal de Yeshua, notre maître. Alléluia, gloire à Dieu, on continue. D'une multitude innombrable d'anges et de l'assemblée et de l'église, des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Donc cette église-là est composée essentiellement de premiers-nés. N'est-ce pas ? Les premiers-nés. Et ça c'est magnifique. Donc, rappelez-vous bien que les premiers-nés, seuls les premiers-nés en Israël avaient droit à la double portion. N'est-ce pas ? C'est pour cela que Élisée, qui était le premier-né d'Élie, a demandé la double portion. Et Deutéronome disait, Dieu disait, si un homme a deux femmes, et s'il n'aime pas la première, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit donner son héritage, n'est-ce pas, aux enfants de la deuxième. C'est son premier-né, c'est-à-dire le premier enfant de la première dame, la première femme, qui devait avoir la double portion. Donc, voyez, frères et sœurs, en tant que premier-né, nous, chrétiens, nous avons droit à la double portion. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que tu as reçu une autorité telle que l'enfer ne peut rien contre toi si tu marches selon la parole de Dieu. Voyez ? Donc, on continue. Du Dieu qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Voilà. Donc, c'est ça l'Église véritable. Je dis bien, cette Église n'a pas d'étiquette dénominationnelle. N'allez pas chercher comment elle s'appelle. N'allez pas chercher, demander combien il y a des pasteurs là-dedans. Il y a une seule personne, il y a un seul être qui exerce la fonction pastoral, c'est-à-dire les chouas. Il a dit dans Jean X, il y a un seul troupeau et un seul berger. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur l'a si bien dit. Voilà, donc, je ne veux pas m'étendre beaucoup sur la véritable Église, parce que vous avez déjà beaucoup d'informations là-dessus. L'Église véritable. Donc, je dis bien, vous pouvez ne pas être membre d'une Église locale et être membre du corps de Christ. Bien sûr, ce corps-là trouve son expression dans les Églises locales où il y a bien le Seigneur, où il y a sa présence. Mais il faut d'abord comprendre que vous devez d'abord être membre de l'Église de Jésus-Christ, du corps de Christ, avant de chercher à vous réunir avec des frères et sœurs. Ça, il faut le savoir. On est d'abord, on est premièrement membre du corps de Christ. Et ensuite, on peut être, n'est-ce pas, dans une assemblée locale avec des frères et sœurs pour partager la parole. Voilà. Et vous pouvez aussi être membre d'une Église locale, visible, physique, et ne pas être membre du corps de Christ. Voilà. Dans ce cas-là, vous êtes membre de l'Église, de la fausse assemblée, de l'assemblée paganisée. N'est-ce pas ? L'assemblée qui est gérée par l'ennemi. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, on a compris rapidement que la première Église, la vraie Église, la vraie assemblée, c'est l'assemblée des justes. Voilà. Et on nous dit que dans cette assemblée-là, mes amis, les méchants ne résistent pas. Voilà. C'est impossible que les méchants résistent dans l'assemblée des justes. Voilà. Donc, qui est d'abord l'Église du corps du Christ. Et voilà. Et puis, cette assemblée-là, le corps du Christ, trouve son expression dans les assemblées visibles. Donc, lorsque les frères et soeurs se retrouvent entre eux pour partager la parole. Voilà. Nous sommes dans le psaume 111, verset premier. Louer Yahweh, je célébrerai Yahweh de tout mon cœur, dans la compagnie des hommes droits et dans l'assemblée. Voilà. Donc, on ne peut pas célébrer Dieu dans l'assemblée des pécheurs. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas adoré, Yeshua, homme, n'a pas prié le Père, adoré le Père, dans les synagogues, dans le temple. N'est-ce pas ? C'était sur les montagnes ou avec, n'est-ce pas, avec Pierre, Jacques et Jean. Donc, maintenant, dans nos assemblées d'aujourd'hui, on loue Dieu avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Et c'est pour ça que la prière ne monte pas. Louer Yahweh, louer Yahweh, je célébrerai Yahweh de tout mon cœur, dans la compagnie des hommes droits. Pas dans la compagnie des hommes droits. Ben oui, c'est ça la véritable église logique. C'est pour cela que vous ne pouvez pas adorer le Seigneur dans les églises paganisées. On n'arrive pas. On a du mal. C'est normal parce que ne vous sentez pas condamné. C'est impossible si vous avez l'Esprit de Dieu. Voyez, il faut des hommes droits. C'est ça la première assemblée, l'assemblée des hommes droits, l'assemblée des justes, des personnes justifiées, bien sûr, n'est-ce pas, par le sang de l'agneau. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Voilà, donc, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Voilà, donc vous avez compris la première assemblée. Maintenant, on le voit, la deuxième assemblée, c'est l'assemblée des moqueurs, bien sûr. L'assemblée des moqueurs. Nous sommes dans l'acte des apôtres, chapitre 19. Acte, chapitre 19. Et rappelez-vous bien que la première assemblée qui a commencé, la première église, l'église de Yeshua, a un arrière-plan. Mosaïque, c'est-à-dire l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert. Et plusieurs termes hébreux étaient utilisés pour parler de cette assemblée, justement, dans le désert. Et l'un de ces termes-là parlait de la convocation solennelle. Donc, vous voyez, les gens étaient convoqués. C'est ça, l'assemblée, être convoqué. Église, en grec notamment, c'est appelé hors d'eux. Donc, vous ne pouvez pas être membre de l'église de Jésus-Christ si vous n'avez pas reçu au préalable son appel dans votre cœur. Ce n'est pas un appel humain. Ce n'est pas un chora ou un pasteur ou un prédicateur qui vous appelle. C'est Dieu qui appelle vos esprits directement. Dieu est esprit et il parle aux esprits des hommes. Voilà. Donc, cette assemblée est composée des personnes qui sont nées de l'esprit. Nées d'esprit comme Jean III le dit. Ils sont nés d'en haut. Ils font partie de cette assemblée parce que Dieu les a régénérées. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu lui-même. Et il porte le seau de Dieu. Voilà. Donc, à chaque fois que vous avez le mot « assemblée solennelle », tout ça, c'est vraiment la convocation. Et souvent, cette convocation avait lieu par des trompettes. Et le peuple entendait le son des trompettes. et venait s'assembler autour de Moïse, autour du tabernacle où il y avait la gloire de Dieu. Alors, dans la deuxième assemblée qui est la fausse assemblée, on a aussi des termes qui sont utilisés pour justement la définir. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Vous m'entendez ? Je demanderai à l'équipe technique d'augmenter le son du retour, si c'est possible. Allô ? Parce qu'on entend très, très mal. Allô ? Oui, allô, est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît ? Oui, bonsoir, comment ça dit ? Un tour, tu peux, oui, oui. Oui, en fait, je voulais savoir parce que vous avez dit, quand on fait partie de l'église, c'est-à-dire l'église du Seigneur, l'église universelle. Allô ? Oui. Et donc, on n'a pas besoin de faire partie de l'église locale. Non, je ne sais pas ce que je dis. Non, c'est-à-dire que si on est conjointis, on fait partie de l'église universelle, et qu'on n'a pas une église locale, on ne doit plus s'équipabiliser. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est que c'est très bien de poser la question à ma soeur. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'être, n'est-ce pas, avant de chercher les églises locales, les assemblées locales, c'est-à-dire se réunir avec des frères et soeurs, il faut d'abord s'assurer qu'on est membre du royaume de Dieu. Il faut d'abord s'assurer qu'on est membre de l'église de Christ. D'accord ? Parce que c'est ça la chose la plus importante. Il faut d'abord être membre du corps de Christ. Ensuite, ce corps-là trouve aussi son expression sur le plan physique dans les assemblées locales où Christ est véritablement glorifié. Maintenant, il y a des chrétiens qui se trouvent dans des pays, dans des endroits, dans des villes, où il n'y a pas d'autres chrétiens, alors que ces chrétiens qui se trouvent dans cette situation sont véritablement convertis. Ils ne doivent pas culpabiliser s'ils n'ont pas trouvé tout de suite une assemblée locale. D'accord ? D'accord ? Voilà. Mais là, vous parlez des chrétiens qui sont, par exemple, loin, qui n'ont pas une église locale. Moi, je parle de nous, par exemple, qui sortons des églises où on sent que le Seigneur n'est pas là, et qu'en fait, on n'arrive pas à trouver une église là où il y a des vrais chrétiens, et on se traverse et à la maison, on est peut-être à deux ou trois. Ah ben, continuez si vous êtes deux ou trois, ma sœur. Amen. Vous n'avez pas à vous culpabiliser parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 18 à 20, car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. D'accord ? Donc, si vous êtes deux ou trois, gloire à Dieu, continuez comme ça. C'est déjà une assemblée, le Seigneur est là. Non, on n'a pas, comment dire, on n'a pas eu de communion fraternelle quand même avec les autres chrétiens. Ben, le Seigneur en son temps pourra vous mettre en relation avec d'autres chrétiens, mais si ce n'est pas le cas pour l'instant, continuez à prier ensemble. Si vous êtes deux ou trois, quatre, continuez à prier dans ce sens. Oui. Continuez à partager la parole. Oui. Amen. D'accord. Voilà. On a besoin de la communion fraternelle, c'est biblique, n'est-ce pas, parce que la parole nous demande de prier les uns pour les autres, de nous exerter mutuellement, mais ne vous sentez pas condamnés si vous n'êtes pas dans une grande assemblée où il y a toute une organisation chorale, toutes ces choses-là, comme on nous l'a fait croire hier. D'accord. Ok, gloire à Dieu. Donc, on va parler de la deuxième église maintenant, n'est-ce pas, la fausse église, la fausse assemblée. Parce que s'il y a la vraie monnaie, il y a aussi la mauvaise monnaie, la fausse monnaie, pardon. Donc, s'il y a des vrais miracles, il y a aussi des faux miracles. Donc, on ne peut pas tout dire comme beaucoup le font, rejeter tous les miracles, parce qu'ils estiment qu'il n'y a que des faux miracles, parce qu'ils estiment que dans l'hindouisme, il y a de faux miracles. Mais attendez, attendez, Satan essaie d'imiter Dieu, mais il n'arrive pas. Il singe Dieu, mais il n'arrive pas. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, tout, comment dire, rejeter parce que Satan fait des faux miracles. Ça, c'est aussi de l'immaturité ou de la jalousie, tout simplement. Voilà. Donc, tout comme ceux qui disent que, enfin bref, que Dieu soit béni. Je pense qu'il y en a, ils ne méritent même pas qu'on cite leur nom ici, qu'on cite même leurs œuvres ici, parce que ce serait trop leur don de l'importance. Voilà. Alors, parlons de la fausse église maintenant, la deuxième assemblée. Nous sommes dans Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Nous lisons le verset 32, Loïc. Les uns créaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. On peut continuer. Alors, Alexandre fut contraint de sortir hors de la foule. Les juifs, le poussant en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulaient présenter quelques excuses au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant deux heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire de la ville, ayant apaisé la foule, dit « Homme éphésien, quel est celui des hommes qui ignorent que la ville d'Éphèse est la gardienne de la grande déesse Diane et de son image tombée de Jupiter ? » Cela donc incontestable, vous devez vous apaiser, ne rien faire avec précipitation. Car ces gens que vous avez amenés ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs de votre déesse. Mais si Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez quelques autres choses à réclamer, on pourra en décider dans une assemblée légale. « Car nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'ayant aucune raison pour justifier ce rassemblement. » Après ces paroles, il congédia l'Assemblée. Vous voyez ici, à partir du verset 32, à trois reprises, il y a le mot « assemblée » qui, n'est-ce pas, revient. Alors, c'est le même terme grec, « ecclesia », que le Seigneur a utilisé dans Matthieu 16, 18, pour parler de son Église à lui. Mais par contre, ici, n'est-ce pas, ce terme-là, « ecclesia », a été utilisé pour parler d'un tribunal. Vous vous rendez compte ? Pour parler d'un tribunal qui était composé essentiellement d'un converti, n'est-ce pas ? Des personnes qui ne confessaient pas Christ. Mais pourtant, on appelle ce rassemblement l'Église. Et ça, c'est terrible. Donc, et cette Église-là, bien sûr, n'avait pas la mission, n'avait pas la vision d'adorer le Seigneur. Et pourtant, on l'appelle aussi « assemblée » ou « l'Église ». Donc, c'est pour cela que nous disons qu'il y a deux assemblées. Il y a l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Cette assemblée-là s'est réunie, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit « là où, deux, trois, ça semble en mon nom ». Et son nom est la parole de Dieu. Donc, cette Église a pour fondement la parole. Elle aime la parole. Elle partage la parole. Elle est attachée au fondement, au directeur, au fondement, comment dire, au principe biblique. N'est-ce pas ? L'amour, la paix, la joie, tout ça, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, tout ça. Et la deuxième Église, qui est la fausse Église, elle est essentiellement humaine, n'est-ce pas ? Elle est bien sûr poussée, dirigée par les démons. Et si vous allez plus loin, Loïc, dans le contexte, ici, il est question de Démétrius, qui, n'est-ce pas, avait beaucoup d'ouvriers, qui construisaient, n'est-ce pas, des temples et des effigies, des statues de Diane. Donc, on voit bien qu'il y a un arrière-plan spirituel démoniaque. C'est-à-dire, il y avait aussi une vision de marketing, le marché. C'est terrible, hein ? Donc là, c'est quand on creuse un peu, on se rend compte que, en fait, la deuxième Église a pour motivation l'argent, le commerce. Et ça nous renvoie à Ézéchiel le 28, le premier commerçant qui a commercé avec les dons que Dieu lui a donnés, la sagesse que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire Lucifer. Lucifer, qui avait transformé le premier temple, le temple céleste, en un sanctuaire de commerce. Et ça, c'est terrible, hein ? Donc, vous voyez bien que, derrière la deuxième Église, la fausse Église, il y a Lucifer. Et derrière ça, donc, Satan introduit l'idée du commerce dans cette Église-là. Donc, cette assemblée se rassemblait parce que leur commerce était menacé. C'est terrible, hein ? Et parce qu'il le dit, regardez, Démétrius, verset 23. Verset 23. Mais en ce temps-là, il arriva à un grand trouble à cause de la doctrine. Car un certain homme nommé Démétrius, Orphèvre, fabriquait de petits temples d'argent de Diane et apportait beaucoup de profit aux œuvriers du métier. Beaucoup de profit. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est une affaire de sous. Dans la deuxième Église, qui est la fausse Église, c'est une affaire de sous. C'est fort, hein ? C'est tout. Et regardez bien, cette Église s'était réunie pour quoi ? Pour accuser Paul. Vous voyez ? Démétrius représente les faux pasteurs qui se servent de, n'est-ce pas, de la naïveté. On a invité des gens pour leur vendre des temples de Diane, leur promettant la protection. Leur promettant la guérison. Et Diane était leur patronne. C'est un démon. Artémise. N'est-ce pas ? Diane, c'est la reine du ciel. Diane, c'est un démon terrible. Diane, c'est le diable qui est derrière. Et c'était le commerce. Et on continue ? Verset 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, Ô homme, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Voilà. Le message que Paul prêchait dérangeait tellement que Démétrius va être un bâtisseur de l'assemblée qui va attaquer Paul. Et il va les rassembler. Vous voyez ici, là, nous avons une association, n'est-ce pas, des gens qui ont la même vision. C'est Babylone. L'association pastorale. Les fédérations, c'est là, là. Les fédérations, les pastorales, tout ça. Vous voyez ? Ils peuvent ne pas s'aimer entre eux, mais parce que comme ils ont une même vision, l'argent, eh bien, ils vont s'associer contre eux pour attaquer les vrais chrétiens. C'est pour cela que vous allez voir ces pasteurs, ces prédicateurs, ils sont, il y a parmi eux, il y a beaucoup d'impudiques, des voleurs, qui ont détourné l'argent des orphelins, hein, l'argent des veuves, et qui continuent à aller de, ici, de télévision en télévision pour faire la promotion de leur ministère. Et ils se permettent, en plus, de combattre ceux qui servent Dieu véritablement. Ils sont culottés. C'est comme on dit l'hôpital qui se fout de la charité. Ils ont des dettes qu'ils doivent rembourser, ils continuent quand même à parler. Ils sont vraiment culottés. Voilà, parce que nous sommes à la fin, le Seigneur est en train de revenir. C'est des Démétrius modernes. Des voleurs, des marchands, n'est-ce pas ? Ils prêchent la prospérité, ils vont imposer la dîme aux gens, ils vont s'associer, alors qu'ils ne s'aiment pas. C'est comme Hérode et Pilate. C'est une association des voleurs, des malfaiteurs. Ils ne s'aiment pas, ils ne sont pas unis. C'est ça, Babylone, n'est-ce pas ? Mais comme ils veulent combattre les vrais enfants de Dieu, comme ils veulent combattre les vrais prophètes, parce que les vrais enfants de Dieu, les vrais prédicateurs, les vrais prophètes, les vrais apôtres, avec leur message, avec l'évangile véritable qui prêche, qui est essentiellement basé sur Jésus-Christ, et bien sur la gratuité, et bien ils menacent leurs entreprises. Voilà pourquoi ils vont se rassembler, comme Abiram, Datan, tout ça là, et Corée, ils vont se rassembler, comme Balaam et Barak, comme mes amis Jeannès et Jambres, qui s'étaient rassemblés pour attaquer Moïse, les deux magiciens de Pharaon, comme les 850 faux prophètes de Baal et d'Achéra, ou Astarté, et ils s'étaient retrouvés seuls, comme les prophètes, les sacrificateurs, les prêtres et le peuple, qui s'étaient ligués contre mes amis Jérémie, en disant, « Tuons-le avec la langue ! » Eh bien, les mêmes démons travaillent dans l'église de l'Arodisseur aujourd'hui. Cette église qui est, mes amis, unie selon, mes amis, les hommes, le syncrétisme, le cuménisme, tout ça pour combattre les vrais enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, les vrais enfants de Dieu sont des hommes et des femmes, parfois solitaires. Ils ne sont pas dans ces associations-là. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres, vous ne le verrez pas dans ces associations-là pastorales. Vous ne le verrez pas, mes amis, sur Facebook, amis avec d'autres apôtres ici et là, pour s'inviter mutuellement, pour se congratuler, pour s'inviter afin de recevoir des enveloppes ici et là. Non. Ils sont souvent solitaires, et ils servent le Seigneur, et ils annoncent le retour du Seigneur, et ils annoncent, mes amis, l'amour véritable, et ils dénoncent le péché. Ils ne sont pas, mes amis, unis avec Babylone. Non. Et vous allez voir, dans la grande assemblée, l'assemblée, mes amis paganisés, il y a un mélange. Il y a un mélange. Ils ne s'aiment pas. J'ai, pendant des années, fréquenté ce milieu. Ils ne s'aiment pas. Ils se critiquent les uns les autres, mais par contre, comme ils ont un seul langage, le langage monétaire, alors il y a un semblant d'unité. Voyez ? Et regardez sur leur Facebook, regardez comment ils sont habillés en costume et cravate avec leurs femmes. Ce n'est plus l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ils font la promotion de leurs propres projets. Ce n'est plus le Christ qui est élevé. Ce n'est pas l'Évangile qui est mis en exergue. C'est leur photo, Photoshop, c'est leur costume et cravate, c'est leur, mes amis, leur voyage ici et là. Ce n'est plus l'Évangile. C'est clair, ça saute aux yeux. Paul dit dans 2 Corinthiens, mes amis, 4, 5, il dit, il dit, mes amis, nous ne prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens 4. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Et dans 1 Corinthiens 2, il dit, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ, et Christ est crucifié. Mes amis, 2 Corinthiens 4, Saint Paul dit, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Vous voyez ? Donc, ces hommes et ces femmes qui font partie de l'Église, mes amis, paganisée, de la grande assemblée qui combat les vrais chrétiens, ils prêchent eux-mêmes. Ils font des affiches avec des photos, ils prêchent eux-mêmes, ils vont partout d'Église, en Église, pour voir leurs collaborateurs, mes amis, alors qu'ils ne sont pas unis, pour faire leur propre promotion. C'est tout. C'est la grande assemblée qui combat les élus de Dieu, qui combat ceux et celles qui ont, mes amis, le Saint-Esprit qui prêche la vérité, la pure vérité, tout simplement. Vous voyez, mes amis, et eux, ils s'associent parce que, rappelez-vous bien que Dieu a toujours été le Dieu de reste. Élie se croyait seul. Dieu dit, j'ai réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les jeunes devant Baal. Ces 7000 personnes ne le voyaient même pas cachés. Les vrais enfants de Dieu sont souvent cachés. Vous voyez, frères et sœurs, c'est des solitaires. Jérémie disait, je me suis tenu solitaire à cause de toi. Ésaïe était un homme seul, mes amis. Et la parole de Dieu dans Hébreu 11, c'était des hommes et des femmes dont le monde n'était pas digne. Ils n'étaient pas acclamés. Ces vrais prophètes de Dieu étaient constamment persécutés, constamment critiqués. Il y avait, mes amis, beaucoup de propos qui étaient tenus à leur rencontre, contre eux. Paul disait, n'est-ce pas, nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Les vrais enfants de Dieu sont tout le temps condamnés, sont tout le temps critiqués, les faux sont adulés. Le Seigneur a dit, dans Matthieu 10, si on m'a haï, on vous aimera, on vous haïra. Et si on m'a aimé, on vous aimera, mais comme on m'a haï, vous serez haïs. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Il a dit clairement, le monde va vous rejeter à cause de moi. Les vrais enfants de Dieu, la vraie église, elle est persécutée parce que Pierre dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre patrie est céleste. Nous n'avons pas de cité ici-bas, nous dit, mes amis, Hébreu 13, je crois, 14. La parole est claire, face à ce, nous ne sommes pas d'ici-bas. C'est pour cela que nous serons de plus en plus persécutés. La vraie église sera de plus en plus rejetée. Paul était emprisonné, vous voyez, les vrais prophètes ont toujours été emprisonnés, ont toujours été rejetés parce qu'ils prêchent un royaume qui n'est pas un royaume terrestre. Ils ont un langage qui n'est pas de ce monde. Vous voyez, frères et sœurs. Alors, les faux, ils sont dans une grande assemblée, ils sont adulés, ils sont associés, ils font leur séminaire étant associés avec plusieurs autres, mais un mélange comme pas possible. Vous voyez, et ça prêche la masturbation. Ils sont avec ceux qui encouragent la masturbation, mais ils mettent cela de côté leur division parce qu'ils disent unissons-nous, vous voyez, alors qu'ils sont mélangés avec ceux qui prêchent la masturbation, ceux qui prêchent le syncrétisme, ceux qui prêchent les idoles, ceux qui sont écuméniques. C'est un mélange comme pas possible. Voilà, vous avez les yeux, vous voyez vous-même. Jésus-Christ a été traité de Belzébul, donc ce n'est pas étonnant que les vrais chrétiens soient traités de sorciers. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient traités de gourous. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient traités de tous les noms. Les miracles que le Seigneur opérait, on disait que c'est des miracles mensongers par Belzébul. Donc ce n'est pas étonnant. Mes amis, c'est biblique toutes ces choses-là. Vous voyez ? N'attendez pas ce que les gens vous acclament. Moi, je ne m'attends plus à cela, c'est fini ça. Il fut un temps où je voulais la reconnaissance des hommes. Mais maintenant, j'ai compris, frères et sœurs, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. On a compris que la vraie église est recommandée par le Seigneur comme Pierre a été recommandé par le Seigneur à Corneille. Vous voyez ? Donc, c'est fini cette église. La paul a beaucoup souffert pour la vérité. Donc, voilà. La fausse église, elle est là. Elle est émergente. C'est une église, mes amis, complètement unie sur le plan humain. N'est-ce pas ? Les gens mettent de côté leurs différences alors que c'est des différences parfois, mes amis, capitales, vitales, telles que la sanctification, telles que la crainte de Dieu. Ils vont mettre sur les deux côtés, ils vont s'associer avec les impies, ici et là. Ils vont courir après. Ils parlent beaucoup des connexions avec les Américains, avec les Africains, avec les Européens, avec les Asiatiques. Ils sont plus dans les connexions entre eux que la véritable connexion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Vous voyez, mes amis, et Demétrius, ici, était, mes amis, en colère parce que son entreprise était menacée et il dit, il le dit lui-même. Nous allons prendre la personne qui est en ligne dans quelques minutes, quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Regardez ce que Demétrius dit, mes amis, au verset 27. « Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la Grande-Diane tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier révère, ne soit anéanti. » Vous voyez ? Donc, il est question du profit. Leur profit était menacé, leur entreprise était menacée, alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer une assemblée, toute une assemblée pour combattre Paul. Et ça, c'est terrible. C'est pour cela, mes amis, les pires ennemis deviennent les meilleurs amis parce qu'ils veulent détruire les vrais chrétiens. Vous voyez ? Et c'est terrible, cette association avec des faux. Ils se mélangent entre eux, ils se soudent entre eux, ils sont connectés les uns aux autres, mais ils ne s'aiment pas. On le sait, ils ne s'aiment pas. Voyez ? Et ça, c'est la grande assemblée, c'est l'assemblée paganisée, c'est l'assemblée mélangée. En fait, c'est Genèse 11. Comme ils avaient tous le même langage, nous dit la parole, eh bien, ils se sont dit, unissons-nous, formons une, n'est-ce pas, bâtissons une ville et une tour dont le sommet toucherait au ciel. Ils ont construit la Babylone. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, la fausse église, elle prêche un message centré sur l'argent, centré sur la terre, centré sur les biens de ce monde, centré, focalisé sur, mes amis, l'homme de Dieu, centré sur les biens matériels. Alors que la vraie église, elle parle de l'enlèvement de l'église, elle parle du retour de Jésus-Christ, elle parle de la sanctification, elle parle de l'amour véritable. Aimer son prochain, prier pour ceux qui nous persécutent, bénisse ceux qui nous maudissent, la véritable église. Regardez ce que la parole nous dit dans Genèse 46, 49, verset 6. Genèse 46, 49, verset 6, la Bible dit, et on peut commencer à partir du verset 5, c'est Jacob qui parle. Simeon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret, que ma gloire ne soit point jointe à leur compagnie car ils ont tué les gens dans leur colère et ont enlevé les bœufs pour leur plaisir. Donc, que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret, c'est-à-dire leur assemblée. Et là, ici, nous avons un terme hébreu, Sode, qui veut dire conseil assemblée, n'est-ce pas ? Et le mot, mes amis, compagnie, ici signifie aussi congrégation. Voyez, Jacob a refusé de faire partie de la congrégation de ses propres enfants dans la chair. Il n'a pas voulu être dans les sentiments. Donc, frère et soeur, n'entrons pas dans les sentiments. Pendant des années, j'ai fait les sentiments. Dieu m'a dit, si tu continues, je t'enlève. Oh, enfants de la foi, c'est fini tout ça, frère et soeur, oh, collaborateurs proches, si tu n'es pas dans la sanctification, on t'avertit, si tu refuses, on se sépare et on continue notre marche. Parce qu'il est question de l'éternité, frères et soeurs. On ne peut pas, mes amis, faire, comment dire, se compromettre là-dessus. Il n'y a pas de compromission. Jacob nous a donné un exemple. Il dit que mon âme, l'âme, pourquoi l'âme ? Parce que l'âme est le siège des émotions, des sentiments, tout ça. et Jacob a refusé de faire partie de l'assemblée, mes amis, paganisée de ses propres enfants. Il faut refuser la collaboration avec les impies. Quand on voit ce qui se passe ici et là, des gens qui se critiquent entre eux, qui se condamnent, qui se traitent de sorciers, mais parce qu'ils ont, ils veulent combattre les vrais chrétiens, ils s'associent. Des voleurs, des hommes qui vont coucher avec des femmes, qui vont les engrosser, n'est-ce pas, dans les églises, laissant ses enfants sans père, et qui vont copier même nos sites internet pour avoir des dons derrière. Et quand on les avertit, quand on les dénonce parce qu'on ne veut pas collaborer avec eux, ils sont en colère, et bien ils s'associent avec les impies, avec les voleurs, avec les gens qui veulent s'accaparer des âmes, qui veulent détourner les âmes, qui veulent se faire de l'argent, qui veulent vous imposer la dîme, vous imposer la vente de CD, de concerts payants, des objets, tout ça, des huiles qui viennent d'Israël. Ils sont, vous voyez, la grande assemblée, ça monte, ça monte dans le monde. Ça monte. Et les vrais chrétiens, ils sont comme Elie, seuls, solitaires, chez eux, et ils ont compris qu'il faut qu'ils suivent plus le Seigneur que les hommes. Voyez ? Des hommes, on en a connu qui viennent même au programme de réveil ici, qui viennent à nos différents programmes, et qui veulent tout simplement, mes amis, prendre ce qu'ils ont à prendre pour aller commencer leurs entreprises. Mais on ne va pas se taire. Et là, ça ne plaît pas. Et ils deviennent des associés, d'autres impies, parce que quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, la personne va chercher l'appui des hommes. Voyez ? Mais ceux qui sont solitaires avec Dieu, ceux qui sont avec le Seigneur, ils n'ont pas peur de la solitude. David disait, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que Yahweh est avec moi. Son bâton et sa roulette me rassurent, disait-il. Voyez ? Donc, c'est ça la véritable richesse. Marcher avec Dieu, mes amis, implique forcément la solitude. Enoch n'a pas marché avec la foule, il a marché avec Dieu. Comment dire ? Noé a marché avec Dieu, seul avec Dieu, avec sa famille. Voyez ? Et Lot a marché seul avec Dieu, avec ses deux filles. Voyez, frère et soeur, à chaque fois que Dieu appelait un homme ou une femme, la personne était un homme ou une femme, une personne solitaire. Et ça a toujours été comme ça. Et en ce temps de la fin, les vrais chrétiens connaîtront de plus en plus la solitude par rapport aux hommes et les faux chrétiens seront de plus en plus unis parce que c'est la grande assemblée qui doit être visible. L'église a paganisé, cette femme d'Apocalypse 17 qui est assise sur les grandes eaux et qui est adorée par le monde entier. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, c'est Babylone. C'est pour ça que Dieu dit mon peuple, sortez du milieu d'elle. Voyez ? Vérifiez, michez le prophète était seul contre 400 prophètes de Baal dans 1 roi 22. Et ceux qui sont allés le prendre pour le chercher, ils lui ont dit voici les prophètes d'une seule bouche, prophétise du bien au roi. Que ta bouche soit semblable à leur bouche. Eh bien, Michel a dit non, je vous dirai ce que Dieu m'a dit. Voyez, à chaque fois, vérifiez dans vos bibles, aucun prophète authentique n'était au milieu, mes amis, de la foule d'autres prophètes. C'était des hommes et des femmes solitaires. Des hommes et des femmes comme Samuel, il était loin à Rama, mes amis. C'est ça la vision véritable. Paul disait, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Voyez ? Donc, n'attendez pas ce que les gens vous acclament. si vous aimez la vérité. Préparez-vous à être seul. Préparez-vous à aller de l'avant. Et juste un conseil que je donne aux frères et sœurs parce que les temps sont compliqués. Si vous voyez un site internet, si vous voyez un prédicateur qui passe sa vie, qui passe deux heures, trois heures, quatre heures en parlant seulement des autres, en les dénonçant, quittez-le. Quittez ce site, quittez ce monsieur, il n'est pas avec Dieu. Parce que la parole dit, le Seigneur a dit dans Jean 14. Quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il me glorifiera. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est la parole qui est plus élevée, c'est plus l'enseignement qui est élevé, c'est plus le Seigneur qui est glorifié que, mes amis, que les hommes. Donc, passez son temps, passez tout le temps de son service, de son ministère en parlant des autres, des uns et des autres, ce n'est pas ça le ministère qui vient de Dieu. C'est complètement charnel, ça devient charnel, ça devient de la distraction. Vous vous remplissez de ces choses-là, ça devient de l'eau de chichore, de l'eau sale qui vous pollue. On a besoin de Jésus-Christ. Parlez-nous de Jésus-Christ. Dénoncez le mal, c'est biblique, mais parlez de ça pendant 3, 4, 5 heures. Vous ne voyez pas que vous, le temps, on a très peu de temps par rapport au retour du Seigneur, ça c'est de la distraction. Honnêtement, mes amis, chrétiens véritables, il n'y a plus le temps pour ces choses-là. La dénonciation est biblique, mais il faut enseigner, il faut qu'on vous amène à l'évangile, qu'on vous parle de Yeshua, qu'on vous parle du ciel, qu'on vous parle des choses, comment les clés du royaume pour pouvoir avancer dans ces temps de la fin. On va prendre la personne en ligne. Allô, bonsoir. Oui. Oui, donc, bon, je m'appelle Fabrice et je remercie le Seigneur pour ce message qui est très, très fort ce soir puisque tout que vous dites la meilleure soirée, franchement, c'est vraiment la vérité. Moi, je sors justement d'une église locale et par rapport à vos messages, ça m'a permis justement de sortir avec ma famille, mon fils et par rapport à tout ça, je vois la vérité aujourd'hui. Amen. Je trouve que ce n'est pas normal que les églises, bon, moi, je n'ai pas visité l'église où j'étais, mais que les églises font des tînés d'enfants pour pouvoir avoir une bonne idée de l'argent pour acheter des salles. C'est un scandale non seulement toucher des jeunes filles, c'est vraiment... Moi, j'étais à côté de ce serviteur-là qui a souhaité six ans et franchement, si ce n'était pas un bon message, je n'aurais jamais vu ce qui se passait là-dedans. Je remercie vraiment le Seigneur. Je veux vraiment que tous les vrais et véritables enfants de Dieu puissent vraiment ouvrir leurs yeux et sortir dans des églises qui trompent les gens qui demandent la cible comme vous dites et justement qui disent que si on ne peut pas la cible, on sera menti, toujours moi, moi, personnellement, ça a été mon cas. En ce qui se passe, je suis libéré, je suis vraiment libre et merci, pour les messages que le Seigneur met dans votre cœur. Que tout soit venu, frère. En tout cas, bonne continuation. Voilà, un frère qui est libéré. Maintenant, suivez, suis le Seigneur. Merci, Seigneur, en tout cas, pour cette grande délivrance. voilà, mes amis, on a voulu faire juste une courte émission, ça a duré, ça fait déjà plus d'une heure, donc à peu près, pour vous montrer qu'il y a deux assemblées, l'église véritable, celle du Seigneur, et lui seul est notre berger, Jésus-Christ est seul et notre apôtre, par excellence, notre prophète par excellence, le chemin, la vérité, la vie, le Dieu tout-puissant, c'est lui seul que vous devez écouter et suivre, n'est-ce pas ? Et cette église-là, elle n'est pas dénominationnelle, elle est, mes amis, elle est spirituelle, elle trouve une expression dans les assemblées locales où Christ a véritablement été levé, n'est-ce pas ? Et ces chrétiens qui font partie de ce corps, de ce corps du Christ, ont aussi leurs défauts, mais ils, n'est-ce pas, tendent vers la perfection en priant, en adorant Dieu, en militant la parole du Seigneur. Elle n'est pas dénominationnelle, elle n'est pas ethnique, elle n'est pas noire, totalement noire, totalement blanche, elle est multi-race et c'est multirace, multirace ne forme qu'une seule race, la race élue de 1 Pierre 2 9. Et nous avons, cette église-là, mes amis, est libérée du péché, cette église-là adore le Seigneur en esprit, en vérité, cette église-là est dirigée par le Saint-Esprit, comme les enfants d'Israël dans le désert, et la deuxième église qui est la fausse église, elle est dirigée par les hommes, elle est inspirée par le diable, elle est essentiellement bâtie sur l'argent, sur le profit, sur la vente des CD, la vente de séminaires, la vente de la formation biblique, elle est bâtie sur la musique du monde, sur le rap, sur le rock, sur les vêtements, mes amis, qui montrent le corps des hommes, elle est bâtie sur l'homme, l'homme, avec l'évangile totalement humain, où l'homme est glorifié, et elle est remplie, mes amis, c'est le humanisme, c'est le syncrétisme, ils ne sont pas unis, ces prédicateurs, mais comme ils ont un seul projet, une seule vision, ce faire de l'argent, et bien, ils travaillent ensemble, et comme Hérode et Pilate, et bien, comme Psaume chapitre 2 le dit, ils se liguent contre les vrais enfants de Dieu, voilà, et je disais tout à l'heure, ne suivez plus les gens, qui passent 4 heures, 5 heures, 6 heures, pour parler des uns et des autres, ici et là, ils sont en train de vous distraire, je tenais vraiment à vous le dire, frères et sœurs, ils sont en train de vous distraire, le Seigneur est en train de revenir, nous avons besoin des gens, des frères et sœurs, qui nous parlent de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, qui dénoncent le péché, oui, mais qui nous enseignent, parce que, c'est ce que Paul dit, je ne veux savoir rien d'autre parmi vous, que Christ, Christ crucifié, parce que, comment voulez-vous que les gens soient éclairés, ce n'est pas en passant 4 heures, 5 heures, en parlant des uns et des autres, non, et Paul dit également, vous parlez des choses, les choses de ce monde, pour ceux qui sont du monde, Dieu va s'en occuper, ôtez le méchant du milieu de vous, Paul le disait, donc ceux qui passent du temps, allez parler des choses du monde, à gauche, les musulmans du monde, on sait qu'ils sont le monde, on sait qu'ils sont païens, de temps à autre, informez les gens sur certaines choses, il n'y a pas de problème, mais de là, à amener les chrétiens à se focaliser là-dessus, mais vous ne voyez pas que mes amis, il y a un problème, Hébreu 12 nous dit, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus Christ, vous voyez, il y a beaucoup de distractions, internet est devenu un terrain de distraction, pour des millions de chrétiens, chrétiens, préparons-nous pour le retour du Seigneur, c'est Jésus Christ seul, qui doit être notre, mes amis, motivation, l'enseignement doit être basé sur lui, et sur lui seul, Satan envoyait beaucoup de ses agents, qui sont en train de vous distraire, totalement, complètement, et nous voulons vraiment tirer la sonnette d'alarme, pour que vous sachiez que les temps sont compliqués, sont difficiles, on va prendre la dernière personne en ligne, allô, bonsoir, allô, bonsoir, oui, bonsoir, j'ai une question à vous poser, vous avez dit qu'il faut bien s'assurer, qu'on fait bien partie de l'équipe de Christ, avant d'aller dans une assemblée, et c'est la question que je me pose, comment s'assurer, quels sont les, les signes qui font que, on fait vraiment partie de l'église de Christ, ok, c'est simple, le Seigneur dit, dans Matthieu 7, à partir du verset 15, il dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, donc, une personne qui, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureuse ? Je suis tombé amoureuse du Christ, je suis tombé amoureuse. Voilà, c'est ça en fait, donc, quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui fait partie du corps de Christ, c'est une personne qui a vécu la conversion véritable, qui s'est convertie, qui a renoncé à ce péché, et qui a subi une transformation, une régénération, selon, par l'Esprit de Dieu, et c'est une personne qui marche dans, selon les fruits, qui porte les fruits de Galates 5,22, l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et soeurs, qui prie pour ses ennemis, qui prie, qui bénit ceux qui la maudissent, et voilà, donc, on le sait, comme quand on est amoureux, on le sait. Oui, mais quand même, il y a quelque part, il y a toujours un doute, au fond de moi, j'ai peur de ne pas servir, j'ai dit, ou autre, alors, j'ai peur de servir autre chose, que j'ai dit, alors que j'ai le désir de tout mon cœur, de tout mon âme, et il y a des questions, qui restent pas claires pour moi, et c'est pas facile, ça c'est autre chose, vous êtes amoureuse du Seigneur ? Oui. Est-ce que vous pratiquez volontairement un péché ? Ouh là là, en fait, moi personnellement, avant, j'ai parté à l'église, je ne savais pas qu'il fallait aller consister les marabouts, et tout cela, et quand j'ai découvert, grâce à la parole, qu'on ne peut pas suivre le deuxième lien dans la foi, et donc j'ai choisi, donc Christ, j'ai tout abandonné, j'ai influencé en tout cas dans ma vie, on n'a pas de rapport, on est séparés de corps, et j'essaye de mieux que je peux, de suivre la parole, et bien sûr, je suis déjà née en tant que, les descendants d'Adam et Ève, donc, il y a des péchés que je le fais, un volontaire bien sûr, comme tout le monde, vous êtes convertis, donc il n'y a pas de problème à cela, et il est dit dans Romains chapitre 8, verset 16, et Paul dit par l'esprit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, donc on sait qu'on est enfants de Dieu, non parce qu'on est membre d'une église locale, non parce qu'on est baptisé, on sait qu'on est enfants de Dieu, parce que l'esprit de Dieu nous le dit, parce qu'on a expérimenté la naissance d'en haut, parce qu'on a confessé ses péchés, parce qu'on a une relation avec le Seigneur, et parce que, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'on est amoureux du Seigneur. Ensuite, bien sûr, on peut avoir quelques combats, parce qu'on se dit, est-ce que je plais réellement au Seigneur, et tout ça, donc c'est humain ça. Cette question, je me les pose tous les jours, enfin, deuxième question, après je vous laisse tranquille, je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent, en fait, il y a l'une des questions qui fait que j'ai des doutes, pourquoi ? Parce que, je me suis dit que si je suis, je me dis au fond de moi que je suis enfant de Dieu, et je me dis d'un côté, je suis vraiment enfant de Dieu, j'ai quitté tout, j'ai tout, tout quitté, et d'un côté, j'ai des combats difficiles à mener, c'est-à-dire que je ne dors pas la nuit, j'ai fait des mauvais rêves, j'ai fait des songes tout le temps avec la mort, je suis tout le temps parmi les morts, et d'un côté, je fais quand même des songes qui viennent du Seigneur, et tout ça, en fait, je me dis, ah, est-ce que derrière, ce n'est pas un autre, quelque chose qui cache ce que je fais, alors, au lieu que je dois servir, que je dise, j'ai tout quitté pour lui. Je ne pense pas que, qui est forcément, vous n'êtes pas dans un péché avéré, je veux dire, c'est normal qu'il y ait des combats, nous livrons un combat, dès l'instant où nous nous convertissons, eh bien, l'ennemi se lève contre nous, se dresse contre nous, pour pouvoir nous récupérer, et donc, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, donc, continuez à prier, à craindre Dieu, à méditer la parole de Dieu chaque jour, et puis, si Dieu permet aussi que vous passiez par là, il y a une raison, peut-être que vous menez un combat aussi pour votre famille, je ne sais pas, mais toutefois, si vous craignez Dieu, n'ayez peur de rien. Ok, merci. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Bon. Merci beaucoup. Ah, attendez, 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 il y a un truc que j'ai eu, c'est par rapport à vous. J'ai fait un songe, on était dans une salle, et vous prêchez ces jours-là. Et quand je suis rentrée, il y avait beaucoup de musulmans. Je me suis dit, oh, mais, la salle est remplie de musulmans. Et quand vous avez commencé à prêcher, je m'attendais à faire qu'on prêche le Coran. Et en fin de compte, c'était la Bible. Vous avez commencé à lire la parole, et tous les personnes qui étaient là, enfin, les musulmans qui étaient là, ils disaient, aux hommes, aux hommes, en fait, ils sentaient le louange du Seigneur. Et, j'ai encore fait ce songe-là encore. Si, mais, comment je peux avoir, enfin, je peux dire ça, j'ai peur, ah, si je le dis, on va peut-être dire que non, tu mens, peut-être que ce n'est pas la vérité. Voilà. C'est un peu... Dieu va toucher les musulmans, il le fait de plus en plus, alléluia, gloire à Dieu. Oui, donc je tenais à vous le dire, et vraiment, je tenais à rendre ce témoignage au Seigneur. Gloire à Dieu. Je m'en fure aussi. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Heureusement que Dieu parle à ses enfants, parce que nous sommes dans un temps de confusion, tel que, ceux qui ne sont pas connectés au Seigneur, ils peuvent croire que les vrais chrétiens sont les faux. Et ce sont les faux qui sont adulés. Les faux qui volent, qui coulent avec des femmes, qui doivent de l'argent aux orphelons, veuves, et ce sont eux maintenant qui sont, mes amis, adulés, et qui se permettent même de dénoncer les vrais enfants. C'est le monde à l'envers. Et ceux qui passent du temps, enfin bref, que Dieu soit béni, en tout cas chrétiens, ne soyons plus dans la distraction, et comme je le disais, n'écoutez pas, ne suivez pas, ne perdez pas votre temps, beaucoup l'ont compris, en écoutant les gens qui passent 4 heures, 5 heures en train de parler des autres. C'est pas l'évangile ça. Nous, nous dénonçons ces bibliques, ces bibliques, il faut le faire. Mais on ne va pas passer 4 heures sur un homme, sur une église. Ça devient autre chose. Enseignons Christ aux gens, enseignons la parole aux gens, et les gens eux-mêmes par l'esprit auront le discernement. Voilà. Le Seigneur n'a pas passé 4 heures pour parler des pharisiens. Il n'a pas passé toute une journée pour parler de rôde. Non, il n'a pas le temps pour ça. Il était venu pour sauver les gens. Voilà. Ça, ce sont des gens qui se... Vous savez, l'Internet, aujourd'hui, beaucoup ont devenu des prophètes grâce à Internet. Si on enlève l'Internet, ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. C'est fini. Donc, c'est quand même impressionnant de voir avec ce média, tout le monde devient prédicateur, tout le monde devient prophète avec son canapé, derrière son ordinateur. C'est facile, ça. Voilà. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller en mission. Il faut aller... Il faut faire des baptêmes, comme la parole le dit. Il faut former les gens. Il faut implanter quand il faut, mes amis, planter la parole dans les cœurs des gens. C'est ça, l'Évangile. Nous ne nous trompons pas de l'Évangile. C'est ça, l'Évangile véritable. Et bien, comme il y a cette Église. Ne pensez pas, parce que vous êtes seul dans votre maison, derrière votre ordinateur, pour parler des gens, que vous faites partie de l'Église véritable. Vous pouvez être complètement possédé et être un agent de Satan faisant partie de l'Église babylonienne. C'est clair. Parce que dans ce royaume, ils sont divisés tout en étant physiquement ensemble. Donc, chrétiens, Christ revient. Soyons préparés. Préparons-nous pour le retour du Maître. Donc, méditons la parole. Et si vous avez des doutes sur les frères et soeurs, n'allez pas écouter, n'allez pas sur Internet pour vérifier. Pliez les genoux. Dieu vous montrera. Je préfère que Dieu me parle des frères plutôt que d'écouter les charlatans ici et là. Que Dieu soit béni, en tout cas. Sortez de la fausse Église et Christ vous éclairera. Que Dieu soit béni. Au nom de Yeshua. A bientôt sur TV et Radio de Vie. Merci à l'équipe technique. A tantôt, comme disent les Belges. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501